bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous faire une vidéo assez spéciale pas spéciale parce que je vais faire un concours ou quoi que ce soit alors je vous conseille donc de regarder la vidéo ensuite je vous ferai les explications ça c'est le vrai 49 et 50 ce que je vais faire je vais retirer le 10 10 1 et 10 2 je mets deux côtés je retire le poster ça c'est le résumé ici le poster la couverture ah oui je fais de même avec le volume 50 qui c'est 1 10 au 2 il y a cet imposteur qui vient en une seule partie donc donc dans la boîte a deux compartiments pour le 10 1 et le 10 2 vous voyez il y a toujours un qui est de trop donc si vous le mettez dedans ça fait trop donc même pour le deuxième poster oui ce que je vais faire et je vais ajuster le poster tout en plus que je n'ai pas besoin de se cliquer au milieu alors je le retire tout en plus que je vais faire et je vais coller les deux poster celui du couverture et les oiseaux 2 2 2 3 1 2 3 4 5 6 8 9 9 6 8 9 10 12 11 11 12 12 12 Maintenant je vais prendre la boîte, vous voyez, le devant il y a ces petites trucs alors qu'à l'en dire, il n'y en a pas. Ici, il y a ces deux petites choses, ça c'est ce qui permet la boîte de se fermer. Ouais, ça va là. Je colle un peu, je colle un petit bout jusqu'au milieu de ces deux là. Alors, je vais juste pour le voler, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je pense qu'une petite explication s'impose. Quand j'avais 9 et 10 ans, comme tous les gamins et toutes les gamines de mon âge, j'adorais regarder les dessins animés. Voici, ma mère avait arché tous les volumes du dessin animé Dragon Ball Z et Dragon Ball Z aussi. Au fur et à mesure que le temps passait, j'avais remarqué que les CD n'étaient plus lisibles. A cette époque, avant qu'on ne connaisse le fameux DVD, on en vendait des types VCD, qui étaient divisés en deux dix, le dix un et le dix deux, pour un fil qui dure deux à trois heures de temps. Alors, on en vendait aussi des boîtes avec deux compartiments, pour le dix un et le dix deux. Vous imaginez qu'avec 72 volumes du dessin animé Dragon Ball Z, tu l'auras reconnu de la place, pas juste dans les amours, mais aussi sur les lycées Tachère. Récemment, j'ai commencé à acheter les volumes du dessin animé depuis le début. Pour l'instant, je suis arrivée jusqu'à 10 volumes. Alors, je me suis dit qu'au lieu d'acheter des boîtes et ainsi d'imprimer les posters pour correspondre à chaque volume, je me suis dit que comme j'avais déjà les boîtes et j'en ai déjà les posters, je me suis dit que pourquoi pas. J'ai deux volumes dans une seule boîte. Quand je pense que ma mère avait acheté tous les volumes pour Nya, c'est-à-dire que vous vous imaginez, tous les CD... Ouais... Tous ces vieux CD gaspillés, donc... Avant de filmer cette vidéo, je suis arrivée jusqu'au volume 48. Alors, c'est pourquoi dans la vidéo, vous avez vu volume 49 et 50. Alors, jusqu'à... volume 50 x 2 x 10. Je pense que c'est tout, j'espère que vous l'auriez compris maintenant pourquoi j'ai fait ça. En plus de ça, le fait que j'ai collé les deux posters ensemble et ainsi c'est la couverture, ça fait trop joli. Et c'est propre aussi. Donc, voilà. Pour moi, c'est une bonne façon de recycler. On parle que c'est un type de boîte. Et le plus fameux, c'est la boîte comme ça. Oui. Oui. Vous voyez ? Alors que la transparente est plus petite donc. Il y a certains films qui n'ont qu'un seul volet. J'ai remarqué que... Pour un seul film... Pour que... Pour un seul film... Pour un seul DVD qui n'ont qu'un seul volet, on en vendait dans une boîte avec deux compartiments. Et comme... Quand je vous ai montré dans cette vidéo comment économiser de la place, je me suis dit que... Pourquoi pas ne pas mettre des DVD avec un seul volet dans une boîte avec un seul compartiment. Alors que... Certains DVD qui ont plusieurs volets, pour exemple, la belle et le crochet, je pourrais inser les mains dans une boîte avec un compartiment. Ce qui fait que... Le devant, il y a la belle et le crochet 1. Et à l'arrière, il y a la main et le crochet 2. Il y a certains DVD aussi, qui ont trois volets, pour exemple, cendrillon. Il y a un, deux et trois. Ce que j'ai fait... Pour le premier et le deuxième, je les mets dans une boîte avec deux compartiments. Cendrillon 1 et cendrillon 2. Ainsi, pour le troisième, dans une boîte avec un seul compartiment. Il y a... certains films aussi, qui ont plusieurs volets, plus que trois présentent Harry Potter. Là aussi, ce que j'ai fait, et je les ai mis dans une boîte avec deux compartiments. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, et Harry Potter. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, et un, deux. Parce qu'il y a tout plein de bruit. Il y a un, deux, trois, quatre, Merci.